Provincial parisien même combat moi je fais semblant de pas te connaître voilà très bien le parti socialiste publie dans le figaro tiens Regardez le mois de septembre à quoi ça va ressembler autant vous dire que j'ai des surprises 17 juillet comment ça 17 juillet l'icône quelle icône l'icône calendrier ah mais non mais ça c'est un émoji putain comment c'est pas c'est l'émoji il ya toujours écrit 17 juillet sur l'émoji calendrier qu'est ce que c'est vraiment le tchat madame est-ce qu'il faut prendre un stylo pour écrire sur le cahier madame est-ce qu'il faut mettre de la colle pour coller on a le tchat qu'on mérite et oh donc du coup voilà donc programme du mois de septembre il va y avoir des surprises ça va arriver dans le courant du mois de juillet mais je vais avoir un mois de juillet très chargé enfin je vais avoir on va avoir un mois de juillet très chargé j'ai dit quoi juillet septembre septembre putain vous m'avez embrouillé je vais vous faire une heure de colle si je vous mets pas un émoji pour que vous compreniez que c'est des dates vous allez on est vraiment en train de discuter ça vous avez gagné vous m'avez saoulé donc on va le faire en direct Vous êtes content de vous ils sont contents d'eux allez hop ça part sur photoshop Les mecs je leur annonce que je vais avoir un des mois de septembre les plus glorieux de l'histoire de ma chaîne et ils me pètent les burnes pour un émoji sur le flyer d'annonce sur le visuel d'annonce twitter monsieur je m'ennuie arrête timothée arrête de manger de la colle ça suffit non mais donc backseat à la fête de l'humain s'ils pouvaient délocaliser ça en province aussi les mecs ils organisent un putain de festival depuis près d'un siècle et tout et vous êtes pas content parce que c'est pas à côté de chez vous ça va c'est l'humain quoi soyez sympa merde tu pourrais dire merci je t'apporte la fête de l'humain sur twitch pas content car tout est à paris alors en plus c'est pas à paris pardon excusez moi c'est en essonne c'est au plessis très vie au plessis pâté vous savez ce qu'ils disent les parisiens les vrais parisiens quand on leur dit la fête de l'humain ils me disent ah non mais c'est loin voilà donc j'ai envie de dire provincial parisien même combat non mais c'est trop loin le garçon je pourrais avoir un café s'il vous plaît allo allo je suis là putain le garçon de café vraiment c'est ce que je souhaite faire voilà parisien si vraiment vous voulez militer pour votre parti si vraiment vous voulez que votre candidat gagne les élections si vraiment c'est ce que vous voulez vous êtes pas obligé de le vouloir mais si vraiment c'est ce que vous voulez commencez par arrêter de vous comporter comme des sacs à merde sur internet vous l'aiderait beaucoup mieux comme les gens covisouz les gens cozouz pareil les gens cozouz ils n'aident pas beaucoup jean-marque jankovici et alors les maciezouz ah non non je veux pas de maciezouz ah non 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 ne vous comportez jamais en maciezouz sur internet je vous en supplie je ne veux pas avoir des hordes de gens qui me défendent sur twitter qui prennent à partie les autres en mon nom et non non jamais ne faites jamais ça je ne veux pas avoir de communauté en ligne c'est quoi un maciezouz justement ça n'existe pas voilà ça n'existe pas un maciezouz moi je fais semblant de pas de connaître voilà très bien les communautés de cyber harceleurs pro pro streamer là ne faites jamais ça jamais jamais en mon nom les autres c'est leur problème mais pas le mien oh putain vous avez vu il y a un reflet de soleil dans mon visage qu'est ce que c'est que ce streamer en carton qui laisse les volets ouverts ah non ah non le soleil c'est nul attend est-ce que tu connais l'inter par coeur l'international ah non je connais comme tout le monde le premier couplet et le refrain mais debout les maniens de la terre pas l'international par coeur parlons un peu de la gauche puisque vous étiez en vacances que ça fait deux mois que vous étiez en dehors de l'actu etc que vous avez oublié la gauche c'est les gentils dans l'histoire d'accord voir quelques insoumis regardez c'est loin royal avec bienveillance en 2023 après jésus-christ ça titille chez moi mon sens de l'ironie c'est quand même pas les mêmes qui m'ont fait chier avec hollande à bexite qui vont voter c'est loin royal en tête de lys quand même ça peut pas être les mêmes non quand même pas un sondage opinion way pour le parisien place l'ancien premier ministre en tête des personnalités susceptibles de rassembler la droite et le centre entre le havre et paris bison futé voie vert dans le sens des retours c'est validé c'est valide non je valide cette introduction d'article le figaro je sais pas qui est ce qui a écrit cet article ps le parti socialiste publie dans le figaro tiens du coup l'annoncé le vélo voilà je voulais vous annoncer que je fais du vélo maintenant d'être content du voyage merci pour vos risse up d'ailleurs on a hâte que ça reprenne cette émission d'ailleurs quoi backseat à ça reprend backseat je crois que c'est le 15 à la fête de l'humain backseat à la fête de l'humain or les gauchistes ah bah vraiment c'est c'est le wokistan 1 alors cette annonce à m'attendez vous êtes que vous êtes que 2000 viewers ah non moi j'attends que vous soyez 3000 hier vous étiez 3000 on travaille jean ah mais c'est très bien de travailler il faut gagner le salaire pour pouvoir payer l'abonnement à ma chaîne pour pouvoir nourrir le petit chat sinon comment on fait c'est très bien continue à travailler titre mensonger alors j'ai changé le titre grosse annonce à 3000 nouvelle règle non mais bon je vais quand même vous l'annoncer parce que il est 16h09 on a un peu le temps tous les colloques politiques auxquels j'ai participé ont un point commun c'est qu'ils sont chiants à mourir zéro fun tout est fait pour que ce soit le plus relou c'est du costume cravate c'est des scènes chiantes c'est du je souscris parfaitement à ce que vient de dire mon interlocuteur j'apporterai de moi une nuance c'est chiant si on veut que la politique infuse la société que la société devienne plus démocratique à mon avis il faut réinventer l'événement politique c'est ce que j'ai l'intention de faire et c'est pour ça que j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous annoncer que après une chaîne twitch de qualité après une émission d'accident de qualité je vous annonce le lancement d'un festival politique de qualité pour vous que je vais organiser un événement que je veux le plus accessible possible le plus cool le plus détente mesdames et messieurs j'ai le plaisir de vous annoncer la naissance de paul and chill le festival politique du 21e siècle un événement que je souhaite organiser chaque année au soleil l'été je vais essayer d'organiser l'été prochain en 2024 ce festival sur trois jours pendant l'été on est en train de caler tout ça la date etc mon but c'est que viennent à cet événement des personnes qui se sentent éloignées de la politique et qui ne se sentent pas d'aller à un événement politique et je comprends tout à fait que vous ne vous sentiez pas d'aller à un événement politique une université d'été un festival comme la fête de l'humain etc on peut avoir des réticences quand on est éloigné de la politique à se dire mais c'est pas pour moi et tout mais moi je veux que je veux que vous vous sentiez à l'aise en vous disant ouais c'est un truc un peu politique mais en vrai il n'y a pas que de la politique il y a aussi juste du chill des potes des streamers du jeu vidéo de la musique etc c'est ça mon but mais avant l'été prochain j'ai quand même envie de lancer le festival j'ai décidé que cette année j'allais organiser une première version de ce festival dans un format un peu plus raccourci il y aura donc un paul and chill qui va se tenir le 30 septembre prochain à paris dans un grand bar qu'on réserve pour l'occasion qu'on va entièrement décoré machin pour essayer de se rapprocher au maximum de l'événement final paul and chill la seule différence c'est que le lieu d'être sur trois jours ce sera sur une seule journée et donc j'ai le plaisir de vous annoncer que le 30 septembre prochain toute l'après midi et la soirée sur ma chaîne sur twitch et en physique à paris dans un bar il y aura un paul and chill voici l'annonce officielle du paul and chill première édition 2023 édition bêta le 30 septembre de midi à 19h et après 19h il y aura de la musique on va danser jusqu'à pas d'heure ça va être trop bien il y aura d'autres surprises qui vous seront annoncées petit à petit pour venir physiquement les personnes qui recevront le lien pour s'inscrire ce seront les donateurs de backseat les dons réguliers oui je précise les personnes qui font des dons réguliers pardon les abonnés voilà il est où le lien vous le recevrez dans les prochains jours perso je comprends pas le jeu de mots mais putain faut pas qu'on vous explique les blagues quand même ça les rend moins drôle paul avec deux ailes en anglais ça veut dire sondage paul avec un seul l c'est un diminutif de politique un l deux l blague drôle humour démocratie avec un chapeau plus vilain et riez maintenant il annule à bas tout bien réfléchi laissez tomber on arrête bienvenue à toutes et à tous bonjour tout le monde je suis ici au parlement européen je suis dans les sous-sols du parlement européen dans une salle de réunion de l'espace presse du parlement européen à strasbourg dès 9 heures on switch pour regarder ensemble le débat sur l'état de l'union grand moment d'actualité politique en europe pour parler de l'importance du de l'agenda européen fin de ta gueule alors il ya des haut-parleurs dans les salles de réunion avec des annonces micro pour nous dire que les points presse vont commencer machin alors par contre comment te dire que non en fait tu refais jamais ça nous souhaitons que les petites et moyennes entreprises nous expliquent directement quelles difficultés elles rencontrent au quotidien moi ma difficulté là c'est la mise à jour nvidia je te jure c'est pas la complexité administrative européenne bon après chacun ses difficultés confié à un comité indépendant l'espace schengen sera plus fort l'union européenne sera plus forte d'un point s'il vous plaît il y a une première chose que je voulais vous dire c'est tout d'abord que nous avons besoin d'apporter le soutien des populations et c'est exactement ce que nous avons fait en période de crise est ce que nous avons été en mesure de faire nous avons apporté des soutiens budgétaires vous avez fait des propositions visant à réviser le cadre financier pluriannuel précisément parce qu'il en arrive à ses limites il faut en faire davantage que ce qui avait été prévu au départ et donc travaillons ensemble de manière à ce que d'ici à la fin de l'année l'on parvienne à tenir nos promesses et à stabiliser l'économie européenne afin que l'on puisse en faire davantage dans le domaine de la défense de la mobilité européenne militaire de la manière à pouvoir accueillir les réfugiés mais à lutter contre l'immigration clandestine parce qu'il faut évidemment s'en occuper et enfin deuxième point et c'est le dernier nous ne pouvons vivre dans la sécurité la stabilité au sein des frontières de l'union européenne que si nous sommes entourés de pays qui sont sur est stable c'est la raison pour laquelle il faut que nous lancions les processus d'adhésion de la moldavia de l'ukraine non pas que l'adhésion sera immédiate simplement cela permettra ces deux pays d'être plus fort le processus d'adhésion sera plus fort également c'est bon pour ces pays bon pour l'union européenne le parlement européen vous soutiendra si c'est le cas merci beaucoup et c'est le rap god de sigfried morizan pour le ppe bien pour améliorer notre bien-être alors il y a eu un petit bug de micro là si on peut retourner sur la traduction française ce serait cool ouais c'est vrai c'est intéressant un discours très engagé en tout cas un discours très très engagé j'invite mes invités à me rejoindre allez-y on est à l'arrache venez venez ouais on s'en fout on s'en fout venez venez mettez vous à ma gauche manon aubry et alors que nos producteurs en france n'arrive pas à écouler leur stock de lait donc ça fait partie des nombreuses contradictions en la matière je me permets d'interrompre parce que je vois la petite télé derrière et il faut qu'on aille voter et comme les votes vont être serrés sur la qualité de l'air allez-y allez voter retirez vos micros vous avez le droit de courir c'est à ça que ça sert d'avoir un plateau juste à côté de l'hémicycle allez-y 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 les députés se barrent en courant pour aller voter merci beaucoup à manon aubry et à valérie aillé qui ont accepté mon invitation à venir débriefer et qui là sont en train de tracer vous verriez ça c'est absolument magnifique elles sont en train de courir pour aller voter vite sur le pack sur la sur la qualité de l'air